Nous continuons aujourd'hui notre cheminement en compagnie de notre cher chevalier au bois Hugues de Pain. Proche du comte de Champagne Hugues de Troyes, c'est avec ce dernier qu'il se rendit à Jérusalem en 1104 après la première croisade. C'est là que Hugues de Pain a pu constater que les routes orientales n'étaient pas sûres pour les pèlerins. C'est ainsi que germa les prémices de ce qui deviendrait plus tard l'ordre des Templiers. De retour à Pain, Hugues prit possession de son domaine et fonda son nouveau foyer. Mais en 1114, il retourna en Terre Sainte en compagnie d'Hugues de Troyes pour cette fois-ci s'y installer définitivement. Il rejoignit alors un groupe de chevaliers soucieux tout comme lui d'assurer la sécurité des pèlerins chrétiens. Il prit d'ailleurs leur tête en compagnie de Godefroy de Saint-Omer. D'abord laïcs, le groupe de nobles vivait et agissait sous la protection et l'autorité des chanoines du Saint-Sépulcre. Ces membres du clergé chargés de la protection du tombeau du Christ. C'est en 1120 que la troupe se détacha des chanoines pour créer une milice indépendante et religieuse. Cette fois, la Militia Christi. Le tout fut officialisé par le roi de Jérusalem, Baudouin II, lors du concile de Naplouse. Mais très vite, Hugues de Pain réalisa qu'une telle milice devait avoir une organisation et une logistique solide et d'ampleur. C'est pourquoi il retourna en Occident en compagnie d'une troupe de chevaliers dans le but de promouvoir leurs actions. Le pape Honorius II est ainsi sollicité et convoque en 1129 le concile de Troyes. En présence de grandes personnalités telles que son représentant, le cardinal Mathieu d'Albano. Thibaut IV de Blois, nouveau comte de Champagne depuis que Hugues de Troyes a rejoint la Militia Christi. Bernard de Clairvaux, rédacteur de la Règle de l'Ordre. Et bien entendu Hugues de Pain, premier grand maître du désormais officiel Ordre des Templiers. Hugues de Pain mourut en 1136. Et même si on ne connaît ni la condition ni la date, un optuaire de la maison du Temple de Reims indiquerait que les Templiers ont célébré sa mémoire le 24 mai. C'est ainsi que se termine la vie de Hugues de Pain, mais certainement pas celle des Templiers. Durant deux siècles, l'Ordre se développa jusqu'à faire trembler le roi de France lui-même. En partie grâce au trésor qu'il amassa durant ses péripéties. Et que je vous propose de découvrir la semaine prochaine dans un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501